Mais même dans une ville comme Dara, il faut aller à l'école, faire ses devoirs et obéir aux adultes. Les adultes aussi peuvent perdre les pédales et prendre des décisions qui les conduisent droit en prison. Debout les garçons. Slim va pas tarder à arriver. Allez, debout. Alors il faut que j'aide ma mère et mon beau-père à rester dans le droit chemin et à éviter de refaire les mêmes erreurs. Maman, maman ! Quoi ? Devine ! Slim va me laisser conduire sur la grande route. C'est bien, j'ai confiance en toi. Il dit que je conduis déjà vachement mieux que Lyle. Waouh ! Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je suis pas tout à fait fixée pour l'instant. Je te répondrai plus tard. Ça a l'air bon en tout cas. Merci. Notre maman, c'est la meilleure maman du monde. Elle essaie toujours de faire ce qu'il y a de mieux pour moi et mon frère Gus. Et on essaie d'en faire autant pour elle. Son seul défaut, c'est qu'elle fait trop confiance aux gens. Mais je suis pas sûre que ce soit un défaut. On dirait que le petit a envie de conduire aujourd'hui. L'idée d'écrire cette lettre, c'est Slim Alida qui me l'a donnée. Vous l'avez rencontrée à la prison de Bogorod où il était emprisonné pour meurtre. C'est aussi en prison que Lyle, notre beau-père, a connu Slim. Depuis quelque temps, c'est lui qui est notre baby-sitter. Allez, pousse-toi. Mets-toi au volant.